Musique Amis cancer, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, on va aller voir le message des cartes pour vous, les énergies pour ce mois de janvier. Je vais vous lire un petit passage que j'ai écrit avant la vidéo et puis après on va aller voir le message des cartes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que vous pouvez trouver des compléments d'informations ou même vous sentir plus proche de votre signe ascendant notamment. Voilà les amis, allez c'est parti, on va commencer. Alors on va commencer, je vais d'abord vous lire le petit mot que j'ai entendu. Un terrain d'entente serait le bienvenu. Gardez votre sang-froid, ami cancer. Restez maître de vos émotions. Vous permettra de sortir de cette situation. Prenez sur vous, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Montrez-vous plus malin et plus sage. Les choses pencheront de votre côté. Allez c'est parti, on y va. C'est parti, on commence avec le tarot cosmique. Donc je vous ai mis tous les noms des jeux que j'utilise en barre d'infos. Si un jeu vous intéresse. Allez c'est parti, les cancers janvier 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Oh, une belle reine de coupe. Tiens donc on est dans les émotions. Un 6 d'épée. Il y a eu pas mal de 6 d'épée quand même pour les signes. Pas mal de changements. Reine d'épée. Ok, une dernière. Le 8 de Denis. Alors, les cancers. Ok. Donc là, très clairement, la reine de coupe, c'est la reine qui est très empathique. C'est la reine qui est très en pleine compassion envers les autres. C'est la reine qui a énormément d'intuition. C'est celle, on peut la voir un petit peu, vous voyez, comme la psychologue, si on peut dire ça comme ça. Comme celle vraiment qui va aimer apporter son soutien, son aide, son écoute. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'écoute de l'autre. C'est quelqu'un de très empathique. Donc qui va énormément ressentir les émotions des autres. Donc c'est important pour vous, les cancers en plus. Bon, les cancers, je pense qu'effectivement, cette reine vous va très bien. Tout ce qui est émotivité, tout ce qui est émotion, effectivement, ça fait quand même partie de votre signe. Donc, amis cancers, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir être fort et maîtriser vos émotions pour ce mois de janvier. Avec cette idée vraiment de réussir quand même à garder votre sang froid. Alors, en restant bien évidemment, voilà, toujours relié à vos émotions et à écouter vos émotions parce que les émotions parlent énormément. Et nous indiquent toujours la voie à suivre. C'est-à-dire que, ah là, je me sens en colère. Ok, donc c'est que c'est pas bon pour moi. Ah, là, je me sens apaisée, je me sens bien, ça me plaît, j'ai le sourire. Là, c'est que c'est pour moi. Ok ? Donc vous, en fait, vous avez cette capacité vraiment de vous laisser guider par vos émotions. D'accord ? Ça, c'est très important et il faut le garder. Par contre, c'est aussi important parce que là, on voit un 6 d'épée qui vous demande en fait, quelque part, de tourner le dos à quelque chose. C'est comme si c'était la fin de quelque chose ici qui n'était plus bon pour vous. C'est un peu l'idée de réussir à se laisser porter par le changement. Vous voyez là, la barque avec cette espèce de porte vers le soleil. C'est vraiment l'idée d'accepter que les choses sont terminées et simplement, eh bien, d'avancer. Se laisser porter, c'est-à-dire ne pas résister et ne pas nager à contre-courant. D'accord ? Il y a un peu cette idée ici que, possiblement, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous apporte plus rien. C'est comme si les ressources étaient épuisées et qu'il fallait accepter ça et passer à autre chose. Il n'y a plus rien de bon pour vous ici. D'accord ? Et votre énergie, il va falloir l'investir ailleurs. Et oui, parce qu'on a un 8 de Denis. Donc, le 8 de Denis, si on a les phases de la lune, on nous parle de cycle, on a une sorte de roue. Avec les animaux, on voit qu'ils avancent en fonction du cycle. Donc, il y a une idée pour vous, les cancers, que là, très clairement, on est en changement. On est en mutation. Donc, une mutation, enfin, une mutation, une mutation, oui, une mutation. Enfin, bref, un cycle comme ça, ça peut être plus ou moins long. D'accord ? Donc, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre environnement, des choses qui vous entourent. En fait, vous êtes en évolution, les cancers. Il y a vraiment cette idée-là, vous êtes en évolution. Et apparemment, vous évoluez au fil des cycles. Et cette expérience du passé, eh bien, elle vous a nourri quelque part. Donc, il y a vraiment cette idée, au final, de ne pas le vivre comme un échec. Et vraiment, le prendre comme l'idée que, souvent, les plus grandes réalisations dans notre monde ont souvent commencé par un échec. D'accord ? Donc, il ne faut pas le voir, voilà, pas de panique, en fait. Il ne faut pas voir cette chose auquel vous allez tourner le dos comme quelque chose de négatif, une expérience négative. Non. C'est une expérience qui vous nourrit. C'est une expérience qui vous a rendu plus fort, expérimenté. Ici, avec le 8 de données, on nous parle d'expérience. On est plus expérimenté. On a un savoir-faire qui s'est développé. Ok ? Donc, ici, le 8 de données, ça nous parle aussi de formation. Donc, possiblement que pour certains, vous allez rentrer en formation. Vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. On nous parle ici de travail, d'effort à fournir. Ok ? Avec, à la clé, eh bien, une expérience, à la clé, un savoir-faire, à la clé, une récompense, quelque part. Ok ? Alors, cette reine d'épée, magnifique reine, qui vient ici, qui est un petit peu dure. C'est la reine la plus dure des quatre. C'est vraiment une reine un petit peu tranchante. Ok ? C'est une reine qui voit clair. C'est une reine qui ne se laisse pas berner par les illusions, par les mensonges. C'est une reine qui défend sa vision, qui défend ses valeurs. C'est une reine qui, on ne peut pas lui mentir à cette reine, en fait. On ne peut pas la berner, quelque part. Ok ? Donc, elle, elle a vraiment une vision juste des choses. C'est vraiment cette idée-là et elle tranche. Ok ? Elle prend des décisions justes pour elle parce qu'elle sait très bien que cette situation n'est plus bonne pour elle, par exemple. Vous voyez ? Donc, elle tranche. Alors que la reine de coupe, vous voyez, vous avez deux reines qui entourent le 6 dB. La reine de coupe, elle pourrait facilement se laisser avoir par les émotions, par les sentiments. Oui, mais trouver des excuses à des personnes qui, pourtant, lui ont probablement fait du mal. Vous voyez un petit peu ? La reine, elle, elle pourrait se laisser berner par les autres. Attention ! C'est bien d'être cette reine, que vous soyez un homme ou une femme. Évidemment, c'est bien d'incarner cette reine, donc d'être empathique, bien évidemment. Mais attention, pas trop, pas dans l'excès, d'accord ? Mais c'est surtout, cette reine, elle est là pour vous dire, écoute bien tes émotions. Écoute bien ton intuition parce qu'on te guide vers ce que tu dois faire, vers là où tu dois aller. Donc là, je suis en énergie générale. Donc, ça peut vous parler domaine sentimental, domaine professionnel, vie en général. Après, vous rapportez ça à votre situation et à comment ça vous parle. Ok ? Et donc, du coup, ici, on va plutôt incarner cette reine d'épée dans le sens où on va trancher. On va avoir les idées claires, on va voir juste dans cette situation. Et on ne va pas se laisser berner. On va aussi se montrer assez froid, quelque part, dans ses émotions. C'est-à-dire que, justement, on ne se laisse pas envahir par les émotions. Vous l'avez eu dans le message, hein ? Attention, gardez votre sang-froid. Eh bien oui, le sang-froid, c'est la reine d'épée. C'est exactement elle. Donc, ça va être hyper important, les amis, de rester maître de vos émotions pour ce mois de janvier. Et c'est comme ça, en incarnant cette reine d'épée, que vous allez sortir d'une situation vraiment avec les honneurs, quelque part. Donc, on reste sur sa position. On sait qu'on a raison. On ne changera pas d'avis. Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça. Ok. Allez, on continue pour vous, les cancers. C'est parti pour les cancers. Janvier 2023. Hey, l'empereur. Ok. L'empereur, quand il apparaît... Donc là, il apparaît sur la reine de coupe. L'empereur, quand il apparaît ici, il vient pour remettre de l'ordre. Dans le bazar. Dans le conflit, dans le chaos, peu importe. Ici, l'empereur, il est très positif en situation où c'est le bazar, où il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Lui, il vient ici, paf, remettre les choses à leur juste place. Ok. L'empereur, il déteste le désordre. Lui, il aime que tout soit en ordre, que tout soit stable. Ok. Donc, très clairement, s'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas stable, quelque chose où c'est un petit peu le bazar, le conflit, je ne sais pas. Lui, il intervient et il vous dit, ne t'inquiète pas, on va tout remettre en ordre. Ça va le faire. Ok. L'empereur, il incarne l'autorité. Un peu comme la reine d'épée. Donc, très clairement, ici, ce qu'on vous demande quand même, les cancers, c'est de faire preuve d'autorité, d'asseoir. Eh bien, d'asseoir votre autorité. Voilà, je ne peux pas dire ça autrement. Et puis aussi, de défendre votre vision, vos valeurs. Et surtout, d'y croire de toutes vos forces. Ok. Ne laissez pas les autres vous faire changer d'avis ou vous faire douter. Reine de coupe, elle, attention, elle se laisserait envahir par ses émotions et les autres arriveraient à la faire douter. D'accord ? Vous êtes cet empereur sur la reine de coupe. On ne se laisse pas envahir par ses émotions. On est maître de ses émotions. Ok. Et on va remettre les choses en ordre. Alors, soit c'est l'aide de quelqu'un que vous allez avoir. Quelqu'un qui a du poids. Quelqu'un qui est sûr de lui. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a une certaine autorité. Ok. Et qui va avec son bâton, paf, frapper le sol et remettre tout à sa place. Il y a un peu une idée comme ça. Ok. Allez, on continue. Le 6. Alors, sur le 6 d'épée pour les cancers, janvier 2023, on a l'impératrice. Très intéressant. Donc là, l'impératrice, c'est un oui. Oui à la vie. Oui au projet de création. C'est la création de l'impératrice. Donc, très clairement, ici, le 6 d'épée, on vous voit partir et emprunter une porte. La porte de la destinée. Moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on quitte l'ombre pour aller vers la lumière quelque part. Ok. Et on a l'impératrice dessus. Très positif. Très, très positif. L'impératrice, ça nous parle de création, d'abondance. Que oui, tout est possible. Moi, j'adore l'impératrice. Parce qu'avec elle, elle vient nous dire, oui, tout est possible. Tout est autour de toi. Ok. Tu as toutes les ressources pour réussir. Ce que tu veux réussir. Waouh. J'adore. L'impératrice, c'est aussi le cycle de la vie. C'est aussi le fait d'accepter les choses. Et puis, de continuer de poursuivre son chemin. Allez. Donc, s'il y a des envies de création, de projet, de quelque chose, eh bien, c'est très positif. Tiens, donc, on a un set de bâton très intéressant sur la reine d'épée. Eh bien, ici, confirmation, les amis, cancer. Set de bâton, on défend ses valeurs. On défend sa vision. On défend, on défend. On se défend. En fait, on se défend. Alors, vous voyez, sur cette image, eh bien, ils mettent en place des salles. Ils font un barrage. Ils font barrière, en fait. Voilà. Barrière contre quoi, ici ? Contre, apparemment, l'eau qui doit déborder et qui risquerait d'envahir, possiblement, eh bien, leur village. Donc, ici, on fait un barrage. On lutte, ok ? On ne se laisse pas faire. Donc, il y a vraiment cette idée pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier. Donc, ce sont des énergies. Ça peut, après, courir sur février, peu m'importe. Mais il y a vraiment l'idée, les amis, de vous montrer plus malin que l'ennemi. Plus malin que l'adversité. Plus malin que ce qui vous fait face, ok ? Mais attention, en restant, j'allais dire une main de fer dans un gant de velours, c'est un peu ça. En étant ferme, sûre de soi, mais en n'utilisant pas la force. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, n'utilisez pas des mots plus hauts que les autres, des mots trop forts. Mais plutôt, vraiment, agissez avec, soyez malin et faites preuve de sagesse. C'est un peu cette idée-là. Tout en étant autoritaire, décisif et tranchant, ok ? Décisif, ça se dit. J'ai un doute. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Ok ? Alors, ok. Donc, vraiment, cette deux bâtons, c'est vraiment ça. On se défend, ok ? On défend son bout de pain. Il y a un peu une idée comme ça, vous voyez ? C'est fou, hein ? Waouh, ok. Donc là, le message... On est toujours dans le même sens, là, pour l'instant. Allez, c'est parti. On continue. Une dernière pour les cancers. Alors, sur ce vide de... Non, là, il y en a trop. C'est juste là. Alors, sur le vide de Denis pour les cancers... Oh non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Une seule, s'il vous plaît. Cancer janvier. Ah, ben voilà, merci. Waouh ! Les amis, vous avez un 10 de coupe. Magnifique. Très belle carte. L'une des plus belles des mineurs. 10 de coupe, les amis, sur le 8 de Denis. Vous avez raison de vous battre. Vous avez raison d'être tranchant. Vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Ok ? Et surtout, 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 il faut y croire de toutes vos forces. Il faut que d'abord, vous, vous soyez convaincus de ce que vous avancez pour que les autres, les autres, pardon, eh bien, soient aussi convaincus parce que quand on voit une personne sûre d'elle qui affirme et qu'elle est vraiment sûre de ce qu'elle avance, elle ne... Ah mince ! Elle ne changera pas d'avis, pardon. Attention, du coup, à ne pas vous laisser emporter parce qu'on pourrait, vous savez, toucher sur des petites zones sensibles comme on connaît votre côté peut-être sans, sensibles, justement, à l'autre, à la cause de l'autre. Bref, peu m'importe. Je ne sais pas qui vous fait face, quel est votre adversaire, mais quelque part, faites très attention. Soyez cette reine d'épée, j'insiste, et vraiment, défendez vos valeurs. Ne vous laissez pas faire. Et regardez ce qui vous attend, les amis, quand même, avec ce 8 de Denis. On voit vraiment que vos efforts, pour moi, tout le travail que vous avez entrepris, parce qu'il y a quand même une idée d'avoir été acharnée, d'avoir fait un travail acharné. Je pense que vous rentrez quand même dans cette période-là. Au mois de janvier, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Eh bien, voyez, vous avez ce 10 de coupe qui nous parle de bonheur en tout et pour tout, d'accomplissement de quelque chose. On réussit, on retrouve un équilibre, en fait, au niveau familial, au niveau travail. On a de l'argent, on a une stabilité financière. Donc, c'est une très belle carte, vraiment, qui nous apporte, qui nous annonce la satisfaction. Donc, les cancers, pour moi, vraiment, suivez les conseils, défendez-vous, montrez-vous plus malin, ne vous laissez pas faire. Et puis, vraiment, les choses ont vraiment penché de votre côté, avec de belles réussites à la clé, une belle satisfaction et vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ très, très positif pour vous, qui va vraiment vous nourrir et vous satisfaire à 100%. Waouh ! Très beau tirage, les amis. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les cancers, pour ce mois de janvier. Le 6 de coupe. Oh, trop mignonne. J'adore cette carte avec ces petites loutres, là. C'est trop mimi. Alors, on a un magnifique 6 de coupe, ici, votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, vous pouvez être un petit peu nostalgique, ok, pour ce mois de janvier. Vous pouvez tourner un petit peu, justement, vers, quelque part, le passé, vers des souvenirs, vers des choses qui, possiblement, vous rendent un petit peu nostalgique d'une certaine époque. C'est possible que vous vous laissiez un petit peu envahir par tout ça. C'est pas bien grave, en fait. Vous avez le droit, voilà, d'avoir de bons souvenirs. Maintenant, ce qu'il ne faut pas avec le 6 de coupe, c'est de rester accroché et de vivre à travers les souvenirs et, du coup, de passer à côté de sa vie actuelle, ok ? Parce que tout se joue à l'heure actuelle, ici et maintenant. C'est ici et maintenant que vous allez construire votre avenir. Ce n'est pas dans le passé. Ce qui est passé est passé. Oui, vous pouvez vous nourrir, par contre, de votre passé, mais attention de ne pas vous y noyer. Vous voyez un petit peu la nuance ? Voilà un petit peu votre état d'esprit. Il y a possiblement aussi l'idée pour certains d'avoir envie de se rapprocher peut-être de quelque chose, peut-être d'une personne du passé, peut-être de quelqu'un que vous avez en tête. C'est tout à fait possible. Tant que c'est positif pour vous, pas de souci, ok ? Tant que ça vous nourrit, que ça vous apporte quelque chose. Maintenant, attention, ne reste pas accroché au passé si ça ne nourrit pas, ok ? Allez, on continue. On va aller voir maintenant au niveau travail, activité quotidienne. Ça peut être projet, peu importe. Waouh ! On a encore l'impératrice. Magnifique, magnifique. Donc là, tout ce qui est travail, vie quotidienne, nouveaux projets, lancement d'entreprise, création d'entreprise, peu importe, c'est un oui, les amis, avec l'impératrice. C'est vraiment ici qu'on est dans des énergies idéales pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être une reconversion professionnelle, avoir envie de faire une formation, de se former à quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau. Peu m'importe. Après, ce n'est pas obligé que ça soit officiel. Ça peut être je me forme à quelque chose à travers des livres. Bref, mais il y a l'idée de commencer quelque chose et c'est un oui à la vie, oui à l'abondance, l'impératrice. C'est un oui à la créativité, aux idées, à la création, peu m'importe. Mais en tout cas, vous êtes dans de belles énergies de créativité, les amis, pour ce mois de janvier, les cancers. Donc vraiment, vous pouvez en profiter pour planifier, mettre des choses en place. Ok ? Au niveau quotidien, au niveau travail, au niveau projet, au niveau passion, peu m'importe, c'est un oui. Ça sera très porteur, très bénéfique. Allez, on va aller voir au niveau amour pour les cancers. On a la justice. Ok. Alors, la justice en amour, ici on peut nous parler un petit peu du fait qu'il va falloir rétablir les choses. Il peut y avoir un déséquilibre, il peut y avoir une idée ici que quelque chose est un peu trouble quelque part et la justice ici, elle vient justement pour trancher, pour remettre les choses à leur juste place. Alors, ça peut parler pour certains éventuellement d'être en procédure de divorce, d'être en séparation. Ça peut parler effectivement que c'est un petit peu le bazar, le conflit et que là du coup clairement il faut trancher, il faut remettre les choses à leur place. Ok ? Dans tous les cas, la justice, c'est de rétablir les choses. Ok ? On récolte ce que l'on a semé. Donc maintenant, à voir si on a semé du bon en amour ou si on a semé du moins bon. Là, clairement, on va récolter. Donc, voilà. Prenez en fonction de comment ça vous parle. Allez, c'est parti, on continue. On va voir les obstacles pour vous, les cancers pour ce mois de janvier. Obstacles, cancers, mois de janvier. L'ermite. Alors, votre obstacle pour ce mois de janvier, on a l'ermite. C'est-à-dire que j'ai l'impression quelque part qu'il ne faut pas que peut-être attendez, je vais essayer de formuler ça correctement. L'ermite, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Là, on l'a en obstacle. Ça veut dire que attention, justement, de ne pas être trop dans votre bulle, si on peut dire ça comme ça. attention de ne pas délaisser les autres parce que vous allez vous lancer à fond dans un projet, dans une passion, dans un nouveau job qui va prendre tout votre temps, dans une histoire d'amour qui va prendre tout votre temps et du coup, vous allez créer un espèce de cocon et vous n'allez plus vraiment faire attention aux autres domaines de votre vie. Donc, je dirais que l'ermite, c'est un petit peu la petite mise en garde, le petit obstacle de janvier qui n'est pas bien méchant mais qui vous demande justement de faire preuve d'ouverture, si je puis dire, de ne pas vous enfermer dans quelque chose, d'accord ? Restez ouvert et j'ai l'impression quand même moi de janvier justement, soyez à l'écoute, restez, vous savez, sur le pied de garde si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que si quelque chose vient devant vous, il faut que vous puissiez réagir, vous voyez ? Alors que si vous êtes dans votre bulle, vous risquez de ne pas le voir et ça, ça pourrait être embêtant pour vous, d'accord ? Donc, faites très attention parce que vous voyez eux, par exemple, s'ils n'étaient pas là en train de surveiller les alentours, ils auraient été envahis par l'eau, leur village aurait été inondé. Eux, comme ils étaient en surveillance, en mode je surveille, eh bien du coup, paf, ils ont tout de suite pu voir et intervenir. Vous voyez un peu cette idée-là du coup, rester quand même en alerte. Voilà le mot, rester en alerte, ok ? Voilà. Allez, le point positif pour vous, les cancers. Ah bah, ça c'est étonnant. Cinq de pentacle en positif, bon bah tant mieux. Cinq de pentacle en positif, je pense qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est pas d'inquiétude, tout va bien se passer. parce qu'il peut y avoir des inquiétudes, notamment au niveau pécuniaire, une idée d'insécurité, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de ne pas pouvoir subvenir peut-être aux besoins de sa famille, aux besoins du foyer. Il peut y avoir des peurs comme ça, mais ici, comme on l'a en positif, ce sont des peurs infondées quelque part, d'accord ? Ce sont juste des peurs justement. Très bien les amis, allez, c'est parti, on continue. Maintenant, on va aller voir l'amour avec un peu plus d'éléments de réponse. On a eu la justice. Alors, les cancers janvier 2023 en amour, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on dit ? Ah, vous voyez, on ressort la carte de l'isolement, de la solitude, de la peine. D'accord. On a la carte de la nostalgie, tiens donc. Alors là, on en a deux. Je vais les prendre. Ok. On a la carte du secret, de la déception, de la trahison et on a la carte de la passion, désir. Alors, je pense, ok, je pense ici pour pas mal de cancers, attention, ce sont des énergies générales, peut-être que vous, c'est votre signe ascendant qui vous parlera plus, mais il y a beaucoup de nostalgie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, on est beaucoup dans les souvenirs, on est beaucoup dans peut-être la peine, le chagrin. Il y a quelque chose ici qui vient peiner le couple. On passe peut-être une zone de turbulence parce qu'on a, je sais pas, on se sent peut-être blessé par rapport à quelque chose en amour au niveau du couple. Il y a un peu cette idée-là. Cette idée, effectivement, d'être vraiment envahie par les émotions, les cancers. J'ai l'impression qu'avec cette justice, c'est comme si on avait récolté ce que l'on avait semé quelque part. C'est comme si on avait semé quelque chose qui au final ne semblait peut-être pas être positif et que là du coup on commence à en voir les effets et que ça crée quand même de la tristesse, de la déception. Il y a peut-être eu un secret ici qui n'a pas été dit, qui n'a pas été dévoilé, qui a été caché peut-être et au final, on peut le vivre comme une trahison, on peut le vivre effectivement mal et ça peut faire beaucoup de peine. Il y a une idée d'être isolé, de s'isoler peut-être dans son chagrin donc attention de ne pas être trop isolé quand vous l'avez en obstacle, ne vous enfermez pas dans votre bulle, ça va être important. Et il y a une idée ici avec la passion justement que vous allez réussir à sortir de cette situation-là en remettant un petit peu de passion, en remettant un petit peu de plaisir et de belles choses au sein du couple pour vous sortir de cette passe, de cette mauvaise période. Pour moi, ce n'est qu'un passage, d'accord ? Ça devrait passer, ça devrait s'améliorer. Allez, plus d'infos en amour pour les cancers, s'il vous plaît. plus d'infos en amour. Là, j'en ai trop. Bon, quoi qu'elles aient envie de sortir. Forcément, on a blessé, décision. Plus d'infos en amour pour les cancers, s'il vous plaît. Pause. Alors, bon, ok, donc ici, on a le cœur blessé. Donc, effectivement, je pense que là, en amour, vous traversez peut-être une zone de turbulence. Quelque chose est venu impacter votre couple, faire du mal, voilà, chagriner. Il y a une idée de décision, faire des choix, prendre des décisions et une idée de pause. Alors, peut-être que justement, au niveau du couple, il y aura peut-être une pause au sein du couple. Peut-être parce que un des partenaires va avoir besoin de se retrouver seul. Peut-être parce que il y a besoin d'un break dans votre couple parce que justement, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, une trahison. L'autre l'a appris. Voilà, bref, peu m'importe ce qui se passe, on voit qu'effectivement, il y a une petite période de... Chacun peut-être dans son côté, chacun va évoluer, voilà, parallèlement, si on peut dire ça comme ça, mais pas forcément unique. Donc, il peut y avoir, voilà, un petit passage comme ça. je vais quand même en tirer une autre. Pour moi, ce n'est que passager. C'est comme si il fallait laisser souffler un peu le partenaire pour qu'il digère la chose. Il y a une idée peut-être de digérer quelque chose. Ouais, parce que j'ai la carte du savoir, de la compréhension. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui a du mal à passer, les cancers là, et qu'il faut laisser un petit peu ça se digérer. Voilà, il va y avoir ce besoin là d'introspection. Il y a peut-être un besoin effectivement pour l'an d'introspection. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait quand même l'idée de ne pas se laisser enfermer dans sa bulle. Donc bon, à voir, je pense que ce n'est que passager. Je pense qu'il y a une idée ici qu'on récolte quelque chose au final que l'on aurait pu semer ces derniers mois, ces dernières années. Et forcément, ça crée une petite cassure quelque part au sein du couple. Mais pour moi, rien de très grave. Je pense qu'effectivement, on vient d'apprendre une information, quelque chose qui crée énormément de peine. Donc, accrochez-vous, il faut traverser cette petite période de turbulence à mi-cancer en amour. Ok, allez, on va faire les conseils de Charlie pour ce mois de janvier pour les cancers, s'il vous plaît. Conseils de Charlie. Janvier pour les cancers. Oser. Ok, donc il y a une idée un petit peu d'oser entreprendre, d'oser créer, oser passer à l'action. La purification, donc encore cette idée avec le 6 d'épée, il faut oser, accepter pour moi que c'est terminé, qu'il faut passer à autre chose. On nettoie, on purifie tout ce qui ne nous convient plus. Se concentrer et l'agitation. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici, eh bien, qui vient un petit peu vous perturber, vous agiter, ça rumine, c'est difficile, il y a une énergie un petit peu lourde quelque part qui fait qu'on n'est pas serein, ok ? On n'est pas serein face à quelque chose, donc il va falloir réussir à balayer un petit peu toutes ces énergies-là. Et il y a vraiment cette idée de vous concentrer sur vos objectifs. Donc c'est pour ça que pour moi, si vous traversez peut-être une période difficile, donc on l'a vu en amour, mais que ce soit au niveau de travail ou peu m'importe, il y a l'idée vraiment de contrebalancer cette période un petit peu difficile avec du plaisir, avec je cherche une nouvelle passion, quelque chose qui peut me porter, me donner l'envie, vous voyez ? S'évader. Voilà. Donc très clairement, c'est bien, vous avez vraiment besoin de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous évader, de ne plus penser, de pouvoir évacuer peut-être votre colère, votre tristesse, votre chagrin, peu m'importe ce que c'est, mais trouvez cet élément qui va vous raccrocher, il va vous aider à aller de l'avant. OK. Allez, dernier petit message pour les cancers pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Oh, c'est joli ça. Vous avez le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Waouh, magnifique. Donc n'hésitez pas à remercier vos proches disparus en allumant une petite bougie, en leur parlant tout simplement comme s'ils étaient à côté de vous parce qu'ils vous entendent. Voilà les amis, cancer, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté quelque chose pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de janvier et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501